Ce qui montre qu'il y a toujours un danger permanent. Alors comme je l'ai dit, et je ne cesse de le dire, je me répète encore ici, en disant En islam, nous avons officiellement trois fêtes. En islam, nous avons officiellement trois fêtes. Officiellement en islam, nous avons trois fêtes. Et aujourd'hui, les fêtes de Noël, les nouvelles, ce sont des fêtes qui ne sont pas destinées aux musulmans. D'abord, je vous rappelle que l'islam n'est pas contre l'expression de la joie. L'islam n'est pas contre la manifestation de la joie. Et que le prophète a été clair pour dire, chaque peuple a un jour de fête. Donc si les jours, ou bien les jours au pluriel des fêtes chrétiennes arrivent, les chrétiens ont le droit de célébrer leur fête. Mais nous les musulmans, nous n'avons pas du tout le droit de célébrer les deux fêtes de fin d'année. Donc Noël et Saint-Sylvestre ou la fête de Nouvelle. Pour la simple et bonne raison que ces deux fêtes sont des fêtes qui véhiculent des notions qui contredisent la doctrine du taouïd ou de l'inicité de Dieu en islam. C'est ce que les gens ne savent pas. Car pour les chrétiens, la fête de Noël, quand les chrétiens célèbrent la Noël, en réalité ils sont en train d'exprimer leur reconnaissance. À fois, leur reconnaissance envers Dieu. Pour quelle raison ? Parce que pour les chrétiens, le jour de Noël, c'est le jour où Dieu est venu sur la terre sous forme humaine en la personne de Jésus. Il est né d'une femme en la personne de Marie. Il est venu mourir sur la croix pour qu'à travers notre croyance à sa mort prétendue expiatoire sur la croix, nous obtenions le pardon de nos péchés et recevions la vie éternelle. C'est cela l'essence de la fête de Noël. Donc un musulman qui célèbre cette fête, il acquise Allah et son prophète d'être des menteurs. Parce que si vous célébrez cette fête, vous voulez en réalité nous dire, vous êtes d'accord avec les chrétiens pour dire que Dieu était venu sur la terre sous forme humaine à la personne de Jésus. Dieu va venir sur la terre et faire quoi ? Dieu va venir sur la terre et il est arrêté par ses peuples créatifs, bâti, frappé, ligoté, crucifié. Et vous comprenez ? Et à la croix, il crie mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et on dit encore qu'il meurt. C'est-à-dire que les êtres humains le tuent. Donc nous, nous sommes coupables de décider. Donc on a tué Dieu. Non, celui-là n'est pas le Dieu de l'Islam, et moi encore le Dieu de Jésus. Parce que le Dieu de l'Islam, c'est lequel ? Il ne meurt pas. Et il ne peut pas mourir parce que c'est lui qui a créé la mort. Et il nous montre clairement que tout celui qui meurt ne peut pas être Dieu. Alors quand vous célébrez cette fête, vous êtes d'accord avec eux pour dire que vous croyez que Dieu est venu sur la terre sous forme humaine, et qu'il est né d'une femme, et que c'est Dieu et Jésus. Si vous croyez que Jésus est Dieu, alors vous remettez en cause les versets du Coran. Donc vous voulez nous dire que ce verset est faux ? C'est pourquoi vous célébrez la Noël ? Parce que vous croyez avec les chrétiens que Jésus est Dieu. Et si vous célébrez la Noël, c'est-à-dire que vous croyez que Dieu est né d'une femme à la personne de Marie. Par conséquent, vous remettez encore le verset du Coran qui dit Et si vous célébrez Noël, c'est-à-dire que vous êtes d'accord avec les chrétiens pour dire qu'effectivement Dieu est mort sur la croix, ou que Jésus est mort sur la croix, vous remettez le verset du Coran en cause. Si c'est Jésus déjà, vous avez commis le péché, et si vous croyez que c'est Jésus qui est mort sur la croix, vous remettez le verset du Coran en cause. Vous remettez cela en cause. Et la Sainte Sylvester, le 31 décembre, je l'ai toujours dit, les gens ne se demandent pas pourquoi a-t-on appelé cette fête Saint-Sylvestre. Sylvestre, c'est le nom d'un homme. Qui était Sylvestre ? Qu'a-t-il fait pour mériter cet honneur ? Sylvestre, mes chers frères et sœurs en islam, c'est le 33e pape de l'église catholique romaine qu'on appelait Sylvestre Ier. Il est mort le 31 décembre. Et pourquoi lui a-t-on dédié cette journée ? Parce que c'est le pape Sylvestre Ier qui a pèsé de tout son poids pour que la divinité de Jésus, soit imposée au concile de Nice et que tous les Romains croient en cela de gré ou de force. Comme vous avez une bonne connexion du net ici, vous pouvez chercher sur Google. Il y a un documentaire intitulé, appelé, le titre documentaire, c'est « Qui était Jésus ? » Qui était Jésus ? C'est un documentaire réalisé par des chrétiens en Occident, mais ce sont des positivistes, ce sont des scientifiques. Ils vous montrent dans ce documentaire quand est-ce que Jésus était devenu Dieu. Quand est-ce que Jésus était devenu fils de Dieu. Le titre, c'est « Qui était Jésus ? » Donc c'est Sylvester Ier qui a fait tout ce qui était à son pouvoir pour que la divinité de Jésus soit prêchée sur toute la surface de l'Empire. Donc un musulman qui célèbre la fête de tantôt décembre, il veut en réalité nous dire à nos musulmans qu'il est d'accord avec Sylvester Ier pour dire « Jésus est Dieu. » Et vous savez, quand le prophète Mohammed s'est arrivé à Médine, il a trouvé les juifs en train de gêner les hommes à l'ashura, n'est-ce pas ? Mais le prophète a demandé, « Mais vous gênez pourquoi ? » Ils ont dit, « Mais c'est le jour où Dieu a donné la victoire à qui ? » À Moussa. Sur qui ? Sur les pharaons. Et le prophète a dit, « Nous, nous avons plus de droits, n'est-ce pas ? » Commémorez ce jour que vous. Regardez. Nous, les prophètes nous demandent de commémorer un jour où Dieu a accordé la victoire aux croyants sur les mécréants. Mais le 31 décembre, c'est le jour où Satan et ses armées ont eu le dessus sur les croyants. Et en définitif, mes chers frères, je sais, si vous célébrez Noël, vous fêtez Noël, et les nouvelles, c'est Sylvestre. La prophétie de Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, s'est réalisée à vous. « La tatada'ouna mankana kablaku » « Shibran » « Shibran » « Thira'an » « Thira'an » « Le prophète a dit, « Vous suivrez ceux qui étaient avant vous, vous les imiterez pas à pas, même s'ils rentraient dans un trou, vous les suivrez. » Les sohabs ont dit, « Aliyahoudou anna sohab » « Le prophète a dit, « Faman » « Qui encore ? » « Vous allez imiter les chrétiens, les juifs » « Donc quand vous célébrez Noël, vous célébrez la Sainte Sylvestre, vous imitez qui ? » « Les chrétiens » « Donc la prophétie de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam » « C'est réalisé à vous » « C'est fini » « C'est comme si vous êtes devenu un chrétien » « Et si vous mourez dans cet état » « Que diriez-vous devant Allah ? » « Vous étiez en train de danser » « L'imam nous a lu une partie de la Sourate Ibrahim au départ » « Ou Dieu nous dit, « Ne pensez pas que Dieu a oublié ce qui sème le désordre sur la terre » « Non, non, il leur accorde un délai » « Quand le délai arrivera » « Vous verrez vous-même » « Si la mort vous trouvait Allah » « Vous comprenez mes chers frères et sœurs » « C'est un danger pour nous » « Mais aujourd'hui nous disons « Les chrétiens ont le droit de célébrer l'elfrète » « C'est l'elfrète » « Mais quant à nous les musulmans » « Nous n'avons pas le droit de célébrer ces fêtes » « Parce que ce sont des fêtes qui véhiculent des notions » « Qui contredisent la doctrine de l'hélicité de Dieu » « Qui a été enseignée par tous les prophètes de Dieu » « Et nous devons faire très attention » « Donc je pense que nous avons tout dit » « Par la grâce de Dieu » « Ce qu'on avait à dire dans les limites de notre connaissance » « A été dit » « Prions Dieu pour qu'il nous fasse retrouver une fois de plus » « Qu'il nous accorde une longue vie » « Dans la soumission à sa volonté » « Qu'il continue à faire des munifier des pour l'islam et les musulmans » « Et qu'il nous accorde la mort » « Qu'après nous avoir destiné à entrer au paradis » « Accompagné le champion de tawhid » « Mouhamad » « Attendez, ne vous levez pas comme cela »